... Monsieur le ministre, il est bonjour à Mme Sey. Il est bonjour aussi à notre jeune frère, le directeur de la SAPCO. Monsieur le ministre, un de nos collègues disait hier, lors du passage du ministre des Infrastructures, que la vision du président de la République, Makissal, s'arrête à Djamnyadjo. Il n'est pas dans la salle, mais il va revenir. Monsieur le ministre, je voudrais lui demander d'ouvrir les yeux, ou alors de se départir d'une certaine cécité intellectuelle. Parce que, monsieur le ministre, dans le plan Sénégal émergent, le président de la République voulait faire du Sénégal un hub aérien, le premier hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. Cette ambition est en train de se réaliser. Chers collègues, Bankele Nsen Baram, un aéroport moderne aux standards internationaux, une compagnie aérienne ressuscitée, un trafic extrêmement fort de sorte que l'objectif de 3 millions de passagers qui étaient prévus en 2022 peut être atteint en 2020. Des vols à l'intérieur du Sénégal, des vols vers Abidjan, Cotonou, Guinée, Paris et les perspectives vers Barcelone, Marseille, Washington. Monsieur le ministre, je vais parler comme un certain rappeur sénégalais. Tout cela, il n'y a que Maki qui peut faire ça en 7 ans. À part Maki, il n'y a personne qui peut faire ça. Monsieur le ministre, c'est le plus important. Le premier ministre, c'est la rénovation des aéroports nationaux. L'aéroport de Kaulak est prévu. Vous imaginez, l'aéroport de Kaulak renové avec un vol Air Sénégal Dakar-Abouja-Abouja-Dakar. Monsieur le ministre, vous allez parvenir à booster le tourisme religieux à travers le transport aérien. Parce qu'il n'y a pas d'avoir ce que je veux recevoir dans les talibés de Nigeria par an de Paris. Donc, si vous faites l'aéroport de Kaulak, si vous faites l'aéroport de Kaulak, vous allez venir et vous allez vous donner le tourisme religieux à l'aéroport de Kaulak. Monsieur le ministre, je vous remercie. Vous allez vous dire, vous allez vous dire. Parce qu'il s'est dit qu'il s'est entendue. Vous avez fait ce que vous entendez. Vous allez vous dire. Et j'invite mes collègues à voter ce budget-là pour une première fois à l'unanimité. Vous allez voter à l'unanimité. Parce que c'est plus grand, Je vous invite à voter mon fils qui m'a vu de me dire. On va venir au candidat et à moi notre mariage. On va venir au collectif. Vous êtes en faveur à la paix, ou vous êtes en faveur à la fin de Sénégal. Ils les ont le fait. Donc, je vous demande à l'unanimité, vous allez voter le budget du ministre en charge du transport aérien et du tourisme. Je vous remercie.